Bonjour les peluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire un manteau pour chat de Noël. Alors, je fais le manteau pour chat non pas parce que j'aime habiller mon chat, je sais que dans certaines vidéos vous l'avez vu avec des vêtements, c'est parce qu'il était blessé et c'était plus évident pour moi de lui mettre ça que de lui mettre une collerette parce qu'avec la collerette sinon il ne pouvait pas sortir, faire ses besoins d'offres, etc. Du coup, je lui mettais les vêtements. En temps normal, il n'en porte pas évidemment, c'est juste là le temps peut-être d'une ou deux photos que je vais lui faire porter ce petit manteau et c'est surtout pour pouvoir vous montrer un tuto et de préférence un tuto de Noël. Pour le patron, j'ai utilisé celui-ci, c'est un patron de Simplicity, c'est le numéro 8824. C'est à la base des manteaux pour chiens. Donc comme vous voyez, il y a cinq modèles différents. En fait, c'est vraiment, vous avez celui-ci qui pourrait être très bien pour les fêtes aussi. Moi, je n'ai pas voulu le prendre, mais voilà, ça fait un effet petit costume. Vous avez celui-ci qui est, on va dire, à manches courtes. Celui-ci, c'est avec des manches longues. Ceux-là se ressemblent beaucoup. Le petit détail, ça va juste être la petite bande ici, il me semble. Je vais regarder le détail pour ne pas vous dire de bêtises. C'est la forme qui est légèrement différente dans la façon de faire. C'est-à-dire que si je vous montre ici, vous voyez, ce n'est pas exactement... Il y a des pièces en plus pour l'un. Enfin, voilà. Pour ce qui est du chat, moi, je vais prendre une petite taille. La plus petite, c'est la taille S. Et je vais lui faire là-dedans le patron. Évidemment, il existe en, que je ne me trompe pas, trois tailles seulement. Enfin, trois tailles seulement, c'est déjà pas mal. Du SML. Après, je sais que j'ai déjà réalisé ce manteau pour chiens. Il y a une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne que vous pouvez voir. J'ai légèrement agrandi, il me semble, la taille L pour que ça aille au chien. Donc après, à vous de voir au niveau des mensurations de votre animal, s'il y a besoin d'agrandir ou pas et quelle taille il faut faire. Moi, je parle d'un chat. Alors, tout ce qui est chihuahua et tout, ça sera trop petit. Vous voyez qu'ici, la taille de la petite, c'est un bichon. Mon chat est plus grand qu'un chihuahua. Donc, j'ai vraiment pris la taille S. Je pense que ça ira. Et si besoin, je ferai des petits raccords à la fin. Pour le tissu, j'ai choisi du jersey parce que c'est élastique et qu'il n'y a pas de fermeture éclair ou quoi que ce soit ou d'attache sur ce modèle-ci. Du coup, il fallait vraiment quelque chose d'élastique. Donc, j'ai pris du jersey rouge. Et je pense que je vais rajouter, on va voir au fur et à mesure, mais je vais rajouter, je pense, de la douillette blanche pour faire les petits rappels, vraiment comme le costume du Père Noël. Au niveau du patron, il y a seulement quatre pièces. Vous allez avoir les petites manches comme ceci, le devant qui paraît vraiment tout petit, le dos dans la pliure du tissu et enfin la barre d'encolure qui sera au niveau du cou. Faites bien attention, toujours vérifiez, touchez votre tissu si vous voulez, à vérifier que vous êtes bien dans le côté élastique au niveau de la largeur et non pas de la hauteur. Parce que ce qu'on veut, c'est que quand on lui passe au niveau de la tête et des épaules, que ça s'écarte dans ce sens-là et non pas en hauteur. On ne veut pas tirer jusqu'à la queue, si vous voulez. On veut vraiment que ce soit au niveau de la largeur, que ce soit beaucoup plus simple pour lui. L'animal ne pourra pas vous dire, ah c'est trop serré, ah tu me fais mal, etc. Il pourra vous faire comprendre, mais bon, il ne peut pas parler comme nous quand on va essayer un vêtement où on va se dire, ah non, il n'est pas assez large, etc. Donc le but, c'est de le mettre le plus à l'aise possible. Déjà que généralement, il n'aime pas trop être ravié, mais si on peut le mettre le plus à l'aise possible, c'est encore mieux. Du coup, pour coudre tout ça, il faudra se mettre au point zigzag ou au point élastique pour vraiment garder l'élasticité et ne pas que ça craquelle au moment où vous allez vous tirer sur la couture. Première étape, je vais donc prendre mon dos et ma manche. En fait, cette partie ici du dos correspond à cette partie ici de la manche. Je vais donc épingler endroit contre endroit, moi ici je n'ai pas vraiment d'endroit parce que c'est la même couleur, et coudre ici et pareil de l'autre côté vu qu'il y a deux manches, ils ont donc deux pattes à l'avant. Et voilà, j'ai donc mon dos avec une partie ici des manches, on va le mettre dans ce sens. Et donc je vais prendre mes devants, donc comme vous voyez, j'ai cette forme là, qui correspond en fait sur la manche à cette manche sur là. Donc hop, ça se met, bon là évidemment ça ne va pas être extensible parce que c'est du papier, mais ça va de cette façon. Donc je prends mon tissu ici et je vais le placer du coup de ce côté-ci, endroit contre endroit, au niveau de l'emmanchure là. Et je vais faire après la même chose en fait à cette manche sur là et on aura quasiment fini, en tout cas on aura la forme de base de notre manteau. Alors j'ai donc comme vous voyez une espèce de petite cape, donc là ça sera là où passe sa tête, ça me paraît un petit peu large, mais bon verre au moment venu. Et donc en fait ce que je vais faire c'est coudre ici. Donc hop, je mets bien les coutures ensemble. Et donc je vais fermer ici la manche pour qu'il puisse passer ses petites pattes. Il ne nous reste plus qu'à mettre la bande d'encolure qui en fait sera la bande qui sera, merci Weasley, à ce niveau-ci. Voilà, ça lui ira très bien et au pire vous voyez, s'il y en a trop, faire une magnifique petite écharpe aussi. Du coup vous avez donc votre petit t-shirt comme ceci avec les pattes devant et vous allez simplement plier la bande d'encolure en deux et venir la coudre en fait de cette façon tout autour, donc endroit contre endroit, tout autour, de façon à ce que ça fasse comme vous voyez, vous voyez comme un petit rebord en haut. Si jamais vous vous rendez compte que c'est devenu trop grand au niveau de la tête, vous voyez que ça fait comme une coulisse en fait. vous pouvez très bien passer un élastique dedans plus petit que la taille ici, ce qui fait que ça va resserrer naturellement votre encolure et du coup aller mieux au niveau de la taille de votre chien ou chien. Donc c'est parti pour coudre la bande d'encolure. Voici ce que ça donne donc avec cette forme là comme ça de t-shirt, donc avec les manches, là le dos, le devant. J'ai essayé sur Weasley, c'est un petit peu large mais comme je vous ai dit je vais mettre de la douillette blanche autour donc je vais rattraper à ce moment là en fait, je vais resserrer à ce moment là. Normalement si vous vous arrêtez à cette étape là, ici il faudrait faire un petit rentré, donc vous pliez comme ça en deux et vous faites votre couture pour qu'il y ait une jolie finition. Moi je vais coudre des bandes blanches donc ça ne se verra pas et de toute façon c'est pas une matière qui va s'effilocher et ça reste quelque chose qui va porter peut-être le temps d'une photo pour Noël. Donc je peux me permettre de le laisser sans ces belles finitions et donc je vais donc découper ma douillette pour les mettre autour des manches ici, autour du col et ici en bas autour et on se retrouve juste après pour vous montrer. Et voilà Weasley en tenue de petit Père Noël. J'ai resserré du coup le haut et vous voyez en fait ça lui va bien, il y a encore de la place, ça lui fait vraiment des petites, un petit suite un peu grand. Du coup comme vous voyez j'ai juste rajouté la douillette en bas, j'ai rien rajouté de plus. Et tu montes comme un c'est en dessous, alors vous n'allez pas voir grand chose, vous voyez que ça lui fait des manches assez grandes. Tu nous fais petit défilé, hop, attention, voilà c'est un peu plus court du coup au niveau du ventre. Tu peux regarder là, regarde, bisous. Oh que t'es beau, oui que t'es beau. T'es beau comme ça en Père Noël. Oui, il le sait qu'il est beau, il le sait. Voilà, c'était rigolo à faire, vous voyez qu'il le tient relativement bien, il arrive encore à se défendre, c'est que ça lui va bien. Ça te va bien, oui. Je me mets un peu en décalé pour que vous puissiez... Ah ! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez le droit, voilà, à l'arrière, il faudrait que je lui fasse un petit pantalon, voilà, un petit pantalon de Noël pour que ça aille avec. Bon, vous voyez que du coup, il arrive aisément à bouger. Tu veux venir avec moi ? Hop, il veut se montrer. Hop ! Vous voyez que bon, il ne dit rien, il le porte. Je pense qu'il sera mieux sans, quand je lui enlèverai, il sera quand même plus content, tu préféreras ? Mais voilà, je trouve ça rigolo, puis vous voyez, c'est quand même assez large, je peux s'en aller. Mais montre, montre comment tu es beau ! Regarde, ça va donner envie aux gens de faire le même petit costume que toi. Voilà. Bon, je le laisse aller. Quand il marche, c'est encore plus rigolo. Bref, j'espère que ce tuto vous aura plu. Vous pouvez faire, évidemment, garder la forme et mettre le motif que vous voulez dessus. Bah, c'est vraiment juste histoire de faire des petites photos, de vous montrer la vidéo. Il le portera que très rarement, je pense. Sauf s'il se blesse de nouveau en période, du coup, de Noël pour être dans le thème. Ça sera quand même mieux. Vous pouvez tout à fait le faire aussi dans un tissu imperméable pour les petits chiens qui sortent et pour éviter qu'ils prennent la pluie. Ou le faire dans un tissu plus chaud pour les chiens qui ont froid l'hiver. Voilà. Tout est libre. Il suffit juste de garder le patron. Et vous avez vu, c'est relativement simple à exécuter. Moi, je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se voit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501